Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir le son 20 qui portera sur les tableaux. Pour ceux qui ne connaissent rien au tableau en HTML, je vous conseille vivement de regarder la vidéo numéro 7 sur les tableaux en HTML4, dont je vous glisse la photo ci-dessous. Je ferai en sorte aussi de vous mettre un petit lien YouTube afin que vous puissiez accéder directement pour ceux qui sont intéressés. Donc ce qui sous-entend, que je ne détaillerai pas les balises de base sur la conception d'un tableau simple. Cependant, nous regarderons en détail les nouvelles balises en HTML5. Au niveau du HTML5, nous ne verrons pas toutes les balises en HTML5, mais seulement celles qui me paraissent les plus importantes, comme T-Head qui représente l'entête du tableau, T-Body qui représente le corps du tableau, T-Foot qui représente le pied de la page du tableau. Mais sans plus attendre, regardons cela dans le logiciel Sublime Test. Donc nous voici dans ce Blind Test. Donc si on clique ici sur Photo, on va voir automatiquement le tableau que j'aurais créé avec différentes informations. Mais avant, je voulais vous montrer l'exemple. Donc allons sur l'exemple. Ici, j'ai fait en sorte de vous créer des tableaux en HTML4 et en HTML5. Regardons un peu à quoi ça correspond. Donc on va aller dans Exemple et on va regarder un peu à quoi ça correspond. Donc ici, vous voyez, j'ai marqué Gestion et tableau en HTML4. Donc comme d'habitude, j'ai mis celle-ci dans deux divs afin que ce soit plus intéressant et plus joli à l'aperçu. Donc comme je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, je ne vous expliquerai pas à quoi sert la balise table, TR, TH, et ainsi de suite, ou très rapidement. Donc la table, dedans, automatiquement, vous allez trouver du TR, dans un TR, vous trouverez soit du TH, soit du TD. Donc le TR, c'est tout simplement une ligne et le TD, c'est tout simplement une donnée. Donc si vous voulez une TR, ça va être toute cette longueur-là et dedans, vous aurez à chaque fois des TD. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des TH, pour dire des titres, en fin de compte. J'ai mis aussi des petites images afin qu'elles soient sympathiques, vous voyez ici, au niveau de la photo. Alors là aussi, j'ai un espèce de hover. Lorsque je passe ma souris, j'ai un hover qui apparaît. C'est-à-dire un fond rose qui apparaît. Ça, je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire au niveau du HTML4. Prenons maintenant l'HTML5. Alors c'est là que ça diffère un peu. Vous voyez, on peut mettre de suite... Alors le caption, entre guillemets, on peut le trouver aussi dans HTML4. Mais quoi qu'il en soit, on a TH, déjà. Donc le TH, vous voyez, il englobe tout simplement le TR avec les différents titres. Le T-Body, comme je vous le disais, ça va englober le titre de votre tableau. Là oui, je ne m'impression que j'ai fait une erreur. Donc je vais faire un petit copier-coller de suite. Hop. Et je le place, bien évidemment, dans T-Body. Alors, il n'y aura pas vraiment d'erreur, en fait, mais ça sert beaucoup au niveau des moteurs de recherche qui vont regarder, en fait, qui vont scruter votre site internet. Et qui va voir, ah bah tiens, celui-là, il a fait un tableau assez volumineux. Ok, là, il a mis l'entête, là, il a mis le corps du tableau. Et là, c'est le pied de page. C'est très pratique quand vous avez des tableaux très volumineux. Ce qui n'est absolument pas mon cas par rapport à ce que je vous montre. Mais je voulais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, comme vous voyez, dans le T-Body, j'ai des TR, fin TR, et ainsi de suite. Bon, là, rien d'extraordinaire. Et le T-Foot, qui est le pied de page. Alors, ce que je peux vous expliquer, si on regarde un petit peu, alors on va décrypter un petit peu quand même. Donc là, rien d'extraordinaire. Tout ça, vous connaissez maintenant. De toute façon, je vous conseille vivement de regarder la vidéo, comme je vous disais, sur HTML4 au niveau des tableaux. Ça vous permettra de bien mieux comprendre ce que je vous explique. Parce que là, je vais assez vite. Donc ici, il y a un extraordinaire. Comme je vous disais, mon caption, vous voyez ici, on a « Vive les poissons ». Donc, c'est le titre, en fin de compte. Par contre, quelque chose d'intéressant, ça va être « Callspan ». Alors, le « Callspan », vous voyez, j'ai mis 3. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, si vous mettez TD et vous ne mettez pas « Callspan », lui, il va mettre ici « Pied de page », mais juste à ce niveau-là. Vous voyez ? Par contre, si vous mettez « Callspan » égale 3, ça veut dire que je veux que tu m'élargisses sur mes trois colonnes et que le pied de page soit centré. Alors, mon pied de page sera centré sous réserve que vous mettiez une classe. Regardez, on va aller voir de suite les différents styles. Donc, ici, j'ai mis un « Center », j'ai mis un « Textalign Center » pour avoir ici un petit pied de page. Donc, décryptons maintenant au niveau du CSS. Donc, on a… Pardon, excusez-moi. On a mis, donc, ici, une classe photo avec une largeur de 60%. Enfin, qu'ici, vous voyez, j'ai quelque chose d'intéressant. Au niveau de ma balise tab, j'ai mis une petite bordure d'un pixel en solide et en noir. Au niveau du « T-head », j'ai mis un « Font style » italique. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, c'est en italique. « Tr, Td », c'est-à-dire pour les lignes et pour les datas, c'est-à-dire les cases, on va dire. J'ai mis un petit bordure 1px solide. Alors, là aussi, vous voyez, j'ai fait en sorte de bien séparer. Mais si vous voulez, par exemple, avoir qu'une seule ligne, il suffit d'activer cette ligne-là. On tapera « Border collapse » et vous allez voir de suite. Donc, là, je vais enregistrer. Ici, je vais rafraîchir. Voilà. Et vous voyez, automatiquement, vous avez maintenant les traits qui sont continus. Vous n'avez pas pour chaque case une espèce de bordure, on va dire. Mais moi, j'avoue que je préfère l'autre manière. Donc, je fais en sorte de remettre comme c'était. Ici, je rafraîchis. Voilà. C'était juste pour vous expliquer. Donc, ici, « T-body ». Bon, ben, vous voyez, j'ai mis en sorte de faire une petite nuance par rapport au blanc. « T-foot », si on regarde au niveau du pied de page, c'est ici. Puisque « T-foot » dans l'HTML4 n'existe pas. C'est que dans l'HTML5. Vous avez bien le pied de page avec une couleur bleue. Et ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est ici. Vous voyez, quand on passe à souris, on a le curseur qui est en « Move ». Donc là, c'est simplement, il suffit de taper « Curseur ». Vous tapez « Curseur CSS » et vous verrez, vous aurez tous les différents curseurs que vous pouvez avoir. Et « Background Color », ça, vous savez ce que c'est. Donc, c'est-à-dire que j'ai défini pour le TD qui contient « IMG ». Vous voyez, donc on a TD. Dedans, il y a l'IMG. Alors, lorsque je vais passer ma souris dessus, je veux un « Background Color ». Donc là, vous avez une espèce de rose, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, je n'en dirai pas plus, en tout cas sur les tableaux. Donc, si on regarde ici, dans « Photos », vous voyez, je vous ai mis quelques petits tableaux. Je n'ai pas encore peaufiné, mais le but était de vous expliquer un peu comment fonctionnent les tableaux. Et pour finir, comme d'habitude, vous allez ici dans « LanguePourTous.free.fr ». Vous cliquez ici sur le cours et vous aurez la leçon numéro 20 que je vous ai zippée afin que vous puissiez récupérer le contenu de tout ce que j'ai noté. Vous voyez, ça commence à être assez conséquent, là, ce qu'on note. Ce qui est normal, parce que plus vous allez avancer dans la création d'un site internet, plus celui-ci va être conséquent. Mais on fera en sorte plus tard de l'optimiser, mais chaque choix en son temps. Donc là, comme d'habitude, vous cliquez ici sur le leçon 20 et vous aurez votre petit fichier zippé avec tout le nécessaire. C'était donc la chaîne « Savoir pour tous », réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo sera donc sur les pseudo-éléments. C'est-à-dire qu'on aura ici un tout petit poisson qui sera juste avant accueil et qui permettra de rendre, de styliser un peu notre site internet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501